Place à l'invité politique, je reçois Sébastien Desnaja, député de cette porte-parole du candidat à la présidentielle, Benoît Hamon. Bonsoir à vous. Benoît Hamon qui justement était en Agora Live ce soir, c'est comme ça que ses équipes l'ont appelé. C'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement deux heures de questions-réponses avec un public qui est tiré au sort pour poser des questions, le tout retransmis sur des réseaux sociaux. Il fait du Mélenchon pour monter dans les sondages ? Non, écoutez, il fait du Hamon, c'est-à-dire quelqu'un de très fidèle à l'idée même de démocratie participative. Ce soir c'est l'Agora Live comme vous le voyez, demain c'est la mise en place du Conseil citoyen, c'est le seul candidat à l'élection présidentielle qui aura un conseil de citoyens tirés au sort, qui auront été d'abord... C'est pas un peu gadget tout ça M. Desnaja ? Tirer au sort des gens pour poser des questions ? On a vraiment besoin de ça pour essayer d'avoir une bonne question ? Non, non, c'est pas du tout ça. C'est un panel finalement de gens qui vont permettre aussi de corriger éventuellement certaines propositions, de les amender, de les enrichir. Non, nous on croit à l'expertise citoyenne et ça, ça fait de longues années au Parti Socialiste qu'il y a des adeptes de la démocratie participative. Aujourd'hui, elle se déploie totalement avec Benoît Hamon. Je vous dis, ce soir c'est l'Agora Live, demain c'est le Conseil citoyen. Mais une fois président de la République, c'est aussi la mise en place avec le renouveau démocratique que l'on espère, par exemple des jurys citoyens justement, d'évaluation des lois. Donc c'est toute une série, vous voyez, de mesures dans la campagne, mais qui incarne déjà ce que serait aussi notre pratique du pouvoir avec Benoît Hamon. Alors on va parler des sondages, notre rolling du jour, un IFOP pour ITV, intention de vote au jour le jour. Regardez, ça se stabilise à peu près pour tout le monde maintenant et on s'aperçoit que Benoît Hamon, il se stabilise à une quatrième place et surtout Jean-Luc Mélenchon, il remonte dans une autre étude, il est même à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça, ça vous inquiète ? En l'état actuel, ça passe pas pour le second tour. C'est quoi le plan pour changer la donne ? Non, écoutez, moi ce que je vois dans ce sondage, c'est qu'il y a quelqu'un qui, elle, ne décroche pas, c'est Marine Le Pen. Elle est tout en haut et ça impose une responsabilité à tous, à vous, les journalistes, à nous, les acteurs politiques et du débat public. – Pardon, ce sont les électeurs qui vont trancher, s'ils souhaitent Marine Le Pen. – Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, écoutez, moi sur le terrain, vous disiez, je suis député de Sète, d'Agde et d'autres communes de l'Hérault. Sur le terrain, les gens sont déboussolés, ils sont perdus. Et ils cherchent quoi ? Quelles sont les propositions que l'on fait pour leur vie quotidienne, pour la France ? Donc ce matin, le sens de ce que faisait Benoît Hamon à la mutualité, comme les autres candidats d'ailleurs, c'est proposer des propositions, des solutions pour le système de santé. – Alors regardons ce sondage, parce qu'on ne va pas perdre trop de temps. Grosso modo, s'il n'y a pas une alliance soit avec Macron, soit avec Mélenchon, on parle des forces de gauche, ça ne marchera pas. – Non, mais là, ça c'est le sondage que vous avez ce soir, demain il y en aura un autre. – Ils les ont tous, et il y en a un autre, ils ont pire pour vous. – Non, pas du tout, demain il y a un autre sondage où il y a 6 points d'avance pour Benoît Hamon, il sera à 16 et Jean-Luc Mélenchon… – Vous n'allez pas vous mettre d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, vous n'y arriverez pas ? – Nous, aujourd'hui, vous avez bien vu, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il est décidé dans une démarche qui lui est très personnelle, d'aller jusqu'au bout de sa démarche très individuelle, à l'instant même sur votre plateau, je crois qu'on l'a dit, l'homme a pris le pas sur les idées. Nous, on est sur les idées, on est pour parler aux Français, donc aujourd'hui on va parler à toute la gauche. – Il est sur des idées, Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il y a un bilan qui ne nous plaît pas, il faut savoir faire la rupture. C'est ce qu'il demande à Benoît Hamon, il a du mal à faire la rupture avec ce quinquennat ? – Non, nous, je vous dis, on est concentré sur une chose, c'est parler aux Français, parler de l'avenir de la France, leur proposer un futur désirable. Ce que nous faisons aussi avec Yannick Jadot, on a bon espoir, dans le respect des discussions qui sont encore en cours, de déboucher dans les prochains jours sur un accord. – On parlera de Yannick Jadot, mais là on parle de Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas prêt à assumer la rupture avec le quinquennat ? – Écoutez, non, il n'y a pas… – C'est ce qu'il vous demande. – Mais la question c'est de se tourner vers l'avenir, de faire des propositions pour l'avenir. – Non, non, mais ce n'est pas ma question, moi ma question c'est est-ce que vous êtes en rupture ? – Mais on n'a pas à répondre point par point aux ultimatums qui sont lancés par Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'est pas dans une démarche constructive. – Mais c'est cohérent, lui il dit ce quinquennat ne m'a pas plu, donc si on doit faire alliance, il faut y renoncer. – Ça sert à quoi de refaire le film de tout le quinquennat ? Mais sur le quinquennat, écoutez, qui est passé ? Moi je suis très à l'aise. Il y a des choses effectivement qui restent positives, le tiers payant généralisé, l'IVG remboursé à 100%, les recrutements dans l'éducation nationale, les recrutements de policiers et de gendarmes, et puis il y a eu des points négatifs, par exemple la loi travail. – La loi travail, Benoît Hamon dit, j'en proposerai une nouvelle qui abrogera l'ancienne, on conservera des éléments. – Il a un peu changé d'avis, dimanche il a dit, peut-être pas abroger, on en garderait une partie. – Non, non, il est très clair, une loi nouvelle, vous savez, en droit, moi je suis prof de droit, ça abroge l'ancienne. Donc une loi travail nouvelle, ça abroge l'ancienne loi travail. – Donc on abroge la loi El Khomri. – Et dedans, il y aura quand même, oui, dedans, mais il y aura dans la nouvelle. – Mais on investit Myriam El Khomri aux législatives, ou est la logique ? – Mais ne parlez pas de boutique, ne parlez pas de circonscription. – Mais c'est du symbole politique, c'est important ? – Mais le Parti Socialiste investit démocratiquement ses candidats. Donc si à Paris, dans le 18ème arrondissement, ou je ne sais plus lequel, les militants socialistes ont démocratiquement investi Myriam El Khomri, c'est leur choix dans cette circonscription-là. Ensuite, ce qui compte, c'est l'ensemble du projet présidentiel qui est porté par Benoît Hamon. Sur la loi travail, les choses sont donc très claires. Une nouvelle loi travail, notamment avec une nouvelle hiérarchie des normes, ou plutôt celle qui était préexistante jusque-là. C'est bien la loi qui prime sur l'accord de branche, qui prime sur l'accord d'entreprise, contrairement à ce que proposent d'autres candidats qui sont pour aller encore plus loin que l'inversion qui avait été faite par la loi travail. En revanche, il y a des points positifs comme droit à la déconnexion, compte personnel d'activité ou garantie jeûne, qui seront non seulement conservés, mais enrichis et déployés. – Ça fait plusieurs jours déjà que vous dites qu'il va y avoir un accord avec le candidat écologiste Yannick Jadot. Certains dans votre camp commencent à dire, toutes ces négociations pour 2%, ça commence à être un peu long. Ça va être quand l'accord ? – Ça sera dans les prochains jours, je l'espère. – Mais ça fait quelques jours pour dire les prochains jours. Très respectueusement à l'égard des écologistes. Les écologistes, c'est une grande famille de pensée politique en France. Songez qu'ils ont toujours eu un ou une candidate à l'élection présidentielle depuis 1969, à chaque élection présidentielle. Et donc ça n'est pas rien ce qui pourrait se passer aujourd'hui. C'est la première fois, donc depuis des décennies, que les écologistes, cette grande famille politique française, décideraient de rejoindre un autre candidat. – Qu'est-ce qui bloque sur cet accord ? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez toujours pas d'accord aujourd'hui ? – Parce qu'on essaie de gérer les choses sérieusement. D'abord parce que nous aspirons à gouverner le pays. Benoît Hamon aspire à gouverner la France. Et donc on fait les choses sérieusement parce que l'accord, il devra être sur le fond pour que les Français puissent voir que nous avons fait des propositions claires sur le nucléaire, sur le diesel, etc. – Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? – Il n'y a pas de blocage. – Aujourd'hui, ça bloque. C'est ce qu'on dit du côté de Féline Jadot. – Finaliser, c'est que finaliser un accord programmatique sur le fond et puis un certain nombre d'éléments sur l'accord de majorité, écoutez, moi je ne participe pas à des discussions qui se règlent au meilleur niveau, c'est-à-dire entre Benoît Hamon et Yannick Jadot lui-même. Écoutez, encore aujourd'hui, ce midi, il y a eu un déjeuner très constructif. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons l'espoir que dans les prochains jours, on puisse annoncer une bonne nouvelle. Mais tout cela se fait dans le respect de l'histoire de cette grande famille politique que sont les écologiens. – C'est un accord uniquement sur les idées, évidemment pas un accord électoral pour les législatives. – Mais c'est déjà, mais attendez, mais évidemment que c'est un accord électoral, puisque je vous dis que pour la première fois depuis 1969, le candidat écologiste rallierait un autre candidat. – C'est ça qui bloque aussi éventuellement ? – Non, mais c'est qu'il faut évidemment que Yannick Jadot trouve aussi pleinement sa place dans le dispositif de la campagne et puis peut-être aussi qu'on envisage effectivement comment les choses se passeront dans la future majorité. – Donc tous les députés sortants écologistes, ils sont réinvestis ? – Je vais vous dire un truc, moi en tout cas dans mon département, il y a un député écologiste et les socialistes sont tous pour le soutenir. – Cécile Duflo à Paris par exemple ? – Mais ça, vous voyez, c'est aussi département par département que les choses et les ajustements doivent se faire. – Est-ce que vous en pensez-vous, ça serait bien ? – Mais moi, je ne me mêle pas à des affaires parisiennes, vous voyez, je suis député de l'Hérault et… – C'est le porte-parole de Benoît Hamon, Sébastien Desnageurs. – Oui, mais alors attendez, je vous explique une chose. – C'est pour ça que… – Oui, mais les écologistes, c'est un parti qui fonctionne de manière régionale et le parti socialiste fonctionne de manière départementale. Donc la Fédération de Paris doit régler ces choses-là avec le parti socialiste. – Je comprends le problème que vous avez à répondre à ce genre de questions, mais vous voyez bien le problème que les téléspectateurs et peut-être vos électeurs peuvent se poser. Quelle est la cohérence de tout ça ? On a une Cécile Dufourne qui a permis l'élection de François Hollande. Cette alliance, elle existait. Elle a ruiné le début du quinquennat de François Hollande selon les analyses de ceux qui ont fait ce quinquennat-là. Et aujourd'hui, vous voulez reproposer la même chose. Est-ce que vous voyez le manque de cohérence que ça peut avoir ? – Non, écoutez, la question des femmes et des hommes ne peut pas prendre le pas sur les idées. La cohérence, c'est la transition énergétique. C'est la sortie du diesel avant 2025. C'est la baisse progressive de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. C'est le déploiement de la COP21. C'est le déploiement des énergies renouvelables sur terre et en mer. Voilà, c'est ça la cohérence. – C'est important, mais on parle en fait de la capacité de gouverner. Vous-même, vous en avez parlé, Hollande, en législative. Est-ce que la cohérence, c'est que Benoît Hamon investisse d'un côté Emmanuel Valls et de l'autre Cécile Dufourne qui lui a pourri son quinquennat à Matignon ? Est-ce que c'est ça la cohérence ? Et c'était des désaccords de fonds, pas de personnes de fonds. – Mais dans toutes les familles politiques, vous allez trouver des désaccords possibles entre tel ou tel ou une telle ou un tel. Si on en juge par ce que propose Emmanuel Macron, vous voyez bien qu'il y aura une grande diversité sociologique, d'historique, etc. Et pareil à droite, enfin franchement. Donc écoutez, les nuances, oui, qui sont très fortes entre une Cécile Dufourne et Emmanuel Valls, moi, je ne les crois pas indépassables du moment qu'on a un cap clair sur le fond. Transition énergétique, sortie du diesel avant 2025, baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique français, la lutte contre les pesticides, contre les perturbateurs endocriniens. C'est sur le fond que les Français attendent de la cohérence et sur le fond, il y aura beaucoup de cohérence. Il y aura un accord programmatique clair parce que nous sommes sérieusement de gauche et sérieusement écologistes. – Vous parliez d'Emmanuel Macron, oui. Il est à Londres ce soir. Il est allé voir le Premier ministre britannique, Theresa May, au 10 Downing Street. Est-ce que ça fait un petit décalage d'image pendant que vous négociez avec Jadot pour essayer de trouver un accord ? Lui, il va parler à Theresa May. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre un peu de retard, j'allais dire, dans la stature présidentielle de Benoît Hamon ? – Mais ce week-end, Benoît Hamon était avec le Premier ministre portugais, là où la gauche d'ailleurs a su se rassembler et le Premier ministre portugais a lui en tout cas dénié prendre une photo avec Benoît Hamon et même lui apporter explicitement son soutien, ce qui ne me semble pas tout à fait voir sur ces images. – Les macronistes sont exclus désormais des réunions du groupe socialiste à l'Assemblée, vous trouvez ça bien ? – Écoutez, ça c'est des questions internes au groupe socialiste. Effectivement, les quelques députés qui peuvent soutenir Emmanuel Macron, moi franchement je respecte les trajectoires de chacun, ils n'ont pas à participer à des discussions politiques qui aujourd'hui peuvent concerner davantage le candidat Hamon. – Sauf qu'ils ont soutenu le candidat, enfin quand il était encore candidat d'ailleurs, François Hollande, ils ont soutenu le président Hollande, ils ont soutenu ce quinquennat et son bilan. – Oui, mais moi vous m'avez voit. – Alors que là, ce sont des fondeurs qui interdisent, j'allais dire, aux légitimistes l'entrée des... – Non, ce n'est pas des fondeurs, c'est le président du groupe socialiste qui s'appelle Olivier Faure, moi je suis vice-président du groupe socialiste, moi j'ai défendu la candidature de François Hollande jusqu'au dernier jour, jusqu'au 1er décembre. Donc vous voyez, je suis très à l'aise avec ça, moi j'ai défendu l'action du gouvernement et du président de la République. – Vous prenez qu'ils puissent être mal à l'aise, les macronistes, d'être mis à l'écart alors qu'ils ont défendu le bilan peut-être plus que Benoît Hamon ? – Non, mais ce n'est pas les macronistes. Vous faites vraiment une affaire d'un truc qui a été signé par ci sous cette députée, qui ne sont pas d'ailleurs les députés macronistes, comme vous dites, emblématiques, il n'y a pas Richard Ferrand, il n'y a pas la plupart des députés, Christophe Castaner ou autres, n'ont pas signé ce courrier. D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils tiennent à participer à des discussions autour du soutien à Benoît Hamon qui est massif au groupe socialiste. – Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, Sébastien. – Merci à vous. – Déjà, on se retrouve pour le journal, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501